Le succès du champagne n'est plus à discuter. Entre fête et simple apéro, cet alcool baigne dans les habitudes des eau bois. Lorsque nous débouchons notre bouteille, nous ne prenons plus le temps de comprendre comment ces atouts techniques ont changé nos façons de consommer et surtout amélioré la productivité du vignoble. Comme toute histoire, on commence toujours par une légende. Alors encore une fois, une légende est loin d'être la version la plus probable, mais elle reste quand même ancrée dans la mémoire des professionnels. Donc, selon le mythe, c'est donc Pérignon qui aurait eu l'idée de boucher les bouteilles avec des bouchons de liège. Auparavant, c'était une cheville en bois qu'on forçait dans le col, il était recouvert par du chanvre, de l'huile et de la cire. La pression faisait sauter le bouchon, alors ce n'était pas pratique. C'est pourquoi Dom Pérignon prit l'idée des Espagnols. Les moines de retour de Compostelle utilisaient des bouchons de liège pour leur gourde. Donc, reprenons depuis le début. Les Français ont créé le vin, les Anglais ont aiguillé pour le changement en vin gris, les Italiens nous ont permis d'avoir le savoir-faire pour des bouteilles en verre et enfin, les Espagnols pour le bouchon de liège. Je vous l'avais dit, le champagne est un véritable projet européen. On continue notre parcours du muselet avec le cordon de fer. Son histoire est assez simple. On utilisait une ficelle pour plaquer le bouchon et le maintenir. Rien que cette ficelle, c'est plus de 15% de bouteilles en plus qui ont survécu au trajet et à la pression de plus en plus importante selon les recettes. Maintenant que les vignobles sont satisfaits de cette nouvelle technologie, enfin, ils pouvaient entreposer les bouteilles sans se retrouver inondées de vin dans la cave. Seul problème, les rats qui s'amusent à grignoter le bouchon. Une perte de plus en plus excessive. C'est pourquoi l'idée d'une plaque en fer est mise en place. Maintenant, nous connaissons cette plaque de fer grâce à la capsule de collection. Merci au rat de nous fournir cet atout esthétique. De nombreux tests d'amélioration ont été faits comme des agrafes à la place de la ficelle dans les années 1920, des bouchons en plastique pour contrecarrer la pénurie de liège, mais fort heureusement, elles ne furent jamais vendues car le charme n'y était plus. Un autre mystère que j'aimerais résoudre avec vous la semaine prochaine, la pastille verte que nous pouvons trouver en haut de la bouteille. Mais là, nous devons remonter le temps jusqu'à l'ère napoléonienne.